Téboune et Darmanin à Alger, les militaires et services secrets écartés. Dimanche, tous juifs, déclaration choc de l'imam Chalgoumi. L'Algérie envisage la création de son propre Facebook. Sénateur français crée la polémique, comparaison choquante entre animaux et immigrés. Les responsables des services secrets et les hauts gradés militaires algériens ont été délibérément écartés de la réunion entre le président Abdelmadjid Téboune et le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui s'est tenu au palais présidentiel d'El Mouradia à Alger. Des sources bien informées au sein du cercle politique algérien, contactées pour recueillir ces informations, ont confirmé que les chefs des principaux services de renseignement algérien, y compris le renseignement intérieur et extérieur, avaient initialement prévu une rencontre avec Gérald Darmanin lors de sa visite à Alger. Cependant, à leur grande surprise, leur participation à cette rencontre a été annulée à la dernière minute, sans explication. Les généraux-majors Ménadjébar et le Khal Medjoub ont ainsi été priés de renoncer à leur déplacement au palais d'El Mouradia, alors que la délégation française avait déjà entamé ses échanges avec des hauts responsables du gouvernement algérien le 5 novembre. Cette exclusion soudaine des responsables des services algériens a suscité de vives discussions à Alger, d'autant plus que Darmanin était supposé traiter des dossiers sensibles relevant de la Direction générale de la sécurité intérieure, le principal service de renseignement français relevant du ministère de l'Intérieur. La décision, intervenue tardivement, a laissé perplexe de nombreux observateurs, étant donné que la coopération entre les services de renseignement des deux pays constitue une base solide de leurs relations bilatérales. Selon nos sources, cette exclusion découle de profondes divergences entre l'entourage d'Abdelmadjid Teboun et les dirigeants des services secrets algériens quant à la gestion des relations franco-algériennes et de leurs enjeux. Le contrôle exercé par les services algériens sur les échanges entre Teboun et le président français Emmanuel Macron déplaît fortement au clan présidentiel à Alger, qui cherche avant tout un soutien clair en faveur de la pérennité du régime Teboun. Il est important de noter que les services secrets algériens bénéficient d'un statut spécial en tant que militaire en fonction, relevant du Code de justice militaire. Depuis 2021, l'état-major de l'armée algérienne entretient une relation stratégique avec les services secrets, bien que ces derniers soient censés relever de l'autorité du chef de l'État depuis la réforme sécuritaire initiée par le régime Bouteflika en 2015. Marche antisémite en France, dimanche, tous juifs Déclaration choc de l'imam Chalgoumi Ce dimanche, une mobilisation d'ampleur inédite se dessine en France. Hassan Chalgoumi, l'imam de Drancy et président de la Conférence des Imams de France, répondra à l'appel de Gérard Larcher, président du Sénat, et Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, pour participer à la marche contre l'antisémitisme. Cette figure emblématique de la communauté musulmane en France souligne l'importance cruciale de cette marche dans un contexte où les juifs de France font face à des menaces et des agressions. Hassan Chalgoumi insiste sur le message d'unité et de fraternité qu'elle véhicule, transcendant les clivages religieux et politiques. Il affirme avec vigueur que la haine et l'antisémitisme n'ont pas leur place dans notre pays, rappelant son engagement lors des événements tragiques de Charlie Hebdo en 2015 et de l'assassinat de Samuel Paty en 2020. La présence annoncée de personnalités politiques telles que Jordan Bardella, chef du Rassemblement national, et le parti reconquête d'Éric Zemmour, suscitent des réactions mitigées au sein de la majorité présidentielle et de la gauche. Malgré les controverses, Hassan Chalgoumi insiste sur le caractère inclusif de la marche, appelant à la participation de tous les citoyens, indépendamment de leurs affiliations politiques ou religieuses. Notons l'absence notoire de Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, qui a décidé de ne pas participer à l'événement. Cette décision a suscité la colère de certains, mais Hassan Chalgoumi réagit fermement, qualifiant cette démarche de honteuse. Il souligne que l'objectif de la marche est de prier pour toutes les victimes, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, et de manifester une solidarité inébranlable envers les compatriotes juifs. L'Algérie envisage la création de son propre réseau social Les autorités algériennes se penchent sur la mise en place d'une plateforme de médias sociaux exclusivement locale, selon les déclarations du ministre de la Communication, Mohamed Lakab, lors d'une session de questions-réponses à l'Assemblée populaire nationale. L'objectif est de développer un réseau social propre à l'Algérie, s'inspirant de l'idée de Facebook. Le ministre Lakab a exprimé son plein soutien à l'initiative des députés visant à créer une plateforme de médias sociaux algériennes. Il a souligné que cette idée était une préoccupation non seulement des parlementaires mais figurait également à l'ordre du jour de la plus haute direction du pays. Selon lui, le président de la République considère cela comme une priorité, avec des directives données pour avancer dans cette direction. La mise en place d'une telle plateforme pourrait présenter plusieurs avantages, notamment le renforcement de la souveraineté numérique en réduisant la dépendance envers les réseaux sociaux étrangers. De plus, cela pourrait stimuler le développement de l'industrie des technologies de l'information en encourageant les talents locaux. Un sénateur français crée la polémique, comparaison choquante entre animaux et étrangers. En France, la parole raciste trouve écho au sein du Sénat, alimentant les préoccupations dans un contexte marqué par l'aslamophobie et l'antisémitisme. En débattant du projet de loi sur l'immigration, le sénateur Stéphane Ravier, nouvellement affilié au parti d'Éric Zemmour, a utilisé une métaphore troublante, comparant les étrangers présents en France à des animaux. Cette déclaration a suscité l'indignation, mettant en lumière la montée de discours discriminatoires au sein des institutions. L'article examiné au Sénat concernait le droit du sol, garantissant la citoyenneté française automatique assonnée sur le territoire, indépendamment de leur origine ou de la nationalité de leurs parents. L'extrême droite, en l'occurrence représentée par Ravier, exerce une pression pour supprimer ce droit, une revendication ancienne du Rassemblement National et d'Éric Zemmour. La métaphore choquante du sénateur, comparant les individus à des animaux, a provoqué des réactions immédiates. Fabien Gué, sénateur communiste, a souligné l'inacceptabilité de telles comparaisons, indépendamment des positions sur le droit du sol. Sur les réseaux sociaux, l'indignation a également grondé, accentué par l'invitation de Ravier sur BFM TV, en marge de la marche contre l'antisémitisme. La participation de l'extrême droite à cette marche suscite la controverse, soulignant la division en France. Observez avec attention, cette manifestation marque une première, l'extrême droite défilant aux côtés de membres du gouvernement. Les réactions divergent, certains appelant au rejet du Rassemblement National en raison des condamnations d'antisémitisme pesant sur son fondateur, Jean-Marie Le Pen. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada